Dans le cadre de la journée mondiale de la vue, l'hôpital de Carcassonne proposait ce jeudi 8 octobre un dépistage gratuit des maladies oculaires graves. Glaucome, DMLA, diabète et autres maladies de l'œil. Un dépistage qui n'est pas seulement destiné aux seniors, au contraire, il doit être pratiqué très tôt. Le but de la journée mondiale de la vue, c'est de sensibiliser la population aux troubles de la malvoyance et des déficits visuels. Et à cette occasion, nous offrons des examens. On a une batterie de tests et du matériel qui nous permet de renseigner les patients sur une anomalie et les pousser à aller consulter si besoin s'en fait sentir. Aux côtés des tests classiques, l'hôpital avait mis les moyens des machines. Dernière génération pour pratiquer un dépistage plus approfondi. La première machine permet de mesurer automatiquement la réfraction théorique du patient. La deuxième machine permet de mesurer sans toucher l'œil la pression intraoculaire pour le dépistage du glaucome. Et la troisième machine permet de faire le fond d'œil sans dilater. Et en particulier, donne un champ panoramique qui permet de juger en cas de diabète, en cas d'anomalie du fond d'œil et en cas de dégérescence spéculaire liée à l'âge. À ce moment-là, il y a des examens plus performants qui permettent d'aller encore plus dans le détail. Les personnes qui se sont déplacées pour ce dépistage sont surtout venues se rassurer. Moi, j'ai voulu vérifier aussi. Donc je suis toujours au même niveau. Pour voir un petit peu si j'avais pas de soucis qui ne seraient pas connus par hasard. L'an dernier, la journée mondiale de la vue a permis de réaliser près de 10 000 tests anonymes. Sous-titrage ST' 501